Coucou les filles, bah écoutez ce matin je vous fais une tenue du jour car ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait mais tout simplement parce qu'il n'y a rien de transcendant dans mes tenues ou rien de nouveau en fait donc voilà pourquoi je vous en fais pas donc on va commencer avec les bijoux comme d'hab bah écoutez j'ai ma bague noire de chez... de chez... de chez... de chez... de Martine que Martine m'a offert que j'aime beaucoup beaucoup j'en cherche en ce moment des bagues, j'ai envie de bagues, j'ai envie de grosses bagues je sais pas j'ai envie de nouveautés, j'en ai plein mais j'ai envie de nouveautés donc bon si vous avez des idées à me proposer dans des budgets raisonnables faites vos propositions je prends, non pas chez Swarovski, je vous entends déjà me parler de Swarovski non pas Swarovski, non, non, je ne sais de rêve de l'autre côté j'ai une alliance voilà toute simple ensuite en montre, bah comme d'hab j'ai pas beaucoup de bijoux aujourd'hui j'ai ma montre Clida que je mets tout le temps, pourtant j'en ai plusieurs mais voilà de l'autre côté j'ai rien, au cou j'ai rien non plus et aux oreilles, vous les verrez mieux sans le chèche j'ai les boucles d'oreilles de mon amie Géraldine qui sont celles-ci, n'est-ce pas, qui sont comme ça là toutes souples, argentées et noires que j'adore, qui sont assez habillées mais vu que j'ai pas mis beaucoup de bijoux, enfin vous verrez sans le foulard ça va mieux parce qu'avec le foulard là ça va pas très bien voilà sur mes yeux, c'est du Kiko j'ai mis ma base blanc brillant, blanc mat pailleté le numéro 128 que j'aime énormément bon ça vous voyez rien mais voilà et sur mes yeux j'ai mis le 124 qui est un top voilà donc du coup ça le fait très très clair parce qu'il est mélangé au blanc j'ai mis que ça, un petit peu en ratine inférieure aussi et bah ça il fait tout sur mes ongles j'ai rien parce que je les laisse un peu respirer j'ai juste un durcisseur et la base lissante de chez Dior et c'est tout, et pour ce qui est de ma tenue donc en haut j'ai mis, oh l'étiquette oh classe l'étiquette, je vais la couper j'ai mis mon foulard oh j'ai l'étimograte mon foulard de chez Girbo voilà j'ai le même en kaki c'était mes foulards que j'en rêvais la nuit de ces foulards donc voilà Marité Girbo François Marité Girbo c'est une marque que j'aime énormément une marque très très prestigieuse mais très très sympa quoi donc voilà, il est énorme et je l'adore, il est comme ça je ne l'ai pas montré encore en fait il y a un cadeau oh j'ai mis cadeau oh là là, on va te lâcher il est comme ça à rouge, violet, tout ça donc voilà enfin moi je l'adore et vu que vous allez voir je suis en jean j'aime bien la teinte quoi donc voilà ensuite en haut je vous l'ai déjà montré j'ai mon petit blazer mon petit blazer tout court hop, si ça tombe on est mal un petit blazer comme ça noir très très court très très court dans le dos voilà un petit manche un petit manche épaulette que j'aime bien donc tout ça j'ai une chemise en dessous et j'ai fait exprès de laisser la chemise manche longue et de remonter comme d'hab comme ça j'aime bien quand ça dépasse donc je sais il y en a qui vont me dire tu as mis une chemise noire un blazer noir mais moi j'aime bien j'aime bien trancher j'aurais pu en mettre un beige mais auquel cas je n'aurais pas pu mettre mon chèche girbeau et ça aurait été très très triste voilà donc voilà donc en dessous j'ai mis la chemise noire que j'ai acheté récemment chez Zara que je vous avais présenté enfin que je vous avais montré dans mes achats donc ce sont les basiques de chez Zara ce sont celles qui ne se repassent pas j'aime beaucoup l'idée en dessous un petit débardeur voilà qui fait un petit peu avec un petit nœud un petit peu sexy voilà donc très très simple vous voyez je n'ai pas mis de collier parce que je trouve que les boucles d'oreilles comme ça elles se suffisent vraiment à elles-mêmes en fait voilà ensuite en bas comment je vais vous montrer en bas comme ça en bas j'ai ah et si je le mets là attendez on fait des essais voilà en bas j'ai un jean bleu tout simple que j'ai depuis des années et des années et j'ai mis mes chaussures de chez Zara aussi donc je vous avais montré sur Facebook voilà donc ce sont chaussures comme ça grises donc elle je vais vous montrer celui-là elle s'arrête là voilà c'est le petit leboots que j'aime beaucoup comme je le dis tout le temps voilà donc donc voilà et puis c'est tout donc vous voyez c'est une petite tenue très très sain mais j'aime c'est bien mon style en fait c'est bien moi de mettre un jean une chemise comme ça et de mettre un jean je sais pas si vous avez vu en bas mais il y a un orlet tout est filoché et tout donc assez assez sport et de mettre avec des talons voilà des chaussures très très féminines et de mettre une chemise assez masculine avec en dessous quelque chose comme ça j'aime bien en fait ces looks là un peu un peu décalé un peu un peu masculin ultra féminin comme ça je vous ai pas montré mon sac à main voilà j'ai ressorti j'ai ressorti Louis parce que j'avais besoin de j'avais envie d'un petit sac donc j'ai ressorti Louis je sais j'aurais dû mettre un sagré vu que j'ai des chaussures grises mais j'avais envie de sortir Louis donc je sors Louis voilà et puis bien évidemment vu qu'il fait un soleil de plomb je vais sortir Tom Ford je sors avec Louis et Tom aujourd'hui donc voilà je vous les ai déjà montré les Whitney et non les Britney comme j'ai pu dire dans une précédente vidéo voilà que j'adore j'adore donc ce sont les marrons il y a trois teintes chez Tom Ford il y a les noirs les marrons comme ça et les beiges clairs j'avais essayé les beiges clairs ça ce sont les marrons et j'adore je trouve qu'elles vont bien avec ma couleur de cheveux du moment voilà et je les aime trop 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 voilà je vais arrêter de faire ma star et je vais vous souhaiter un très bon début de semaine et j'espère que pour vous tout va bien et je ne vous ai pas oublié pour ma revue soins parce que je les ai fait mes gommages mes soins et tout et je vous fais ça très bientôt bisous les filles à bientôt et j'espère que pour vous à bientôt – Sous-titrage FR 2021